Système D, comme d'écrivain, une pièce de théâtre pour six hommes et une femme, suivie de la circonstance aggravante, une piécette pour enfants. Système D, comme écrivain, donc, au début des années 2000, le week-end du salon du livre de Cahors. Tandis que les stars sont chouchoutées, les écrivains régionaux, accueillis sur un strapontin, ni hébergés ni nourris, se débroulent chez l'indulheur, l'auteur local. Jean-Paul, chez lui, prononce les premiers mots de l'acte 1. Vous savez pourquoi elle a pris un pseudo ? Françoise répond, un pseudo, ça donne un genre. Et Georges, c'est simple, il se croit si grand, alors petit, sur la couverture, brisez sa communication. Ils sont donc trois à table durant l'apéritif. On sent plusieurs verres déjà vidés, en attente de Thomas, qui arrivera finalement avec Victor, un vieux notable qui, lui, a droit aux honneurs, car il connaît très bien les politiciens. régionaux. Naturellement, nos auteurs causent des préoccupations de cette époque. Thomas, en fait, après une longue discussion, en fait, on s'en fout que le livre soit en papyrus, en papier ou en numérique. Tout ça, c'est la préoccupation des marchands, et ça deviendra celle des lecteurs. Mais Françoise questionne. Et on vit de quoi ? Vivons de peu, soyons pauvres mais heureux, répond Thomas. Au moins, serein, la pauvreté harmonieuse. Déjà, Sénèque l'a conseillé. Ayons un jardin, un verger, des poules, et vivons loin de la folie matérialiste des hommes. Quant à Jean-Paul, enfin, Internet, c'est bien ce que je pensais. Un grand foutoir où des utopistes croient refaire le monde. « Si un jour ça devenait sérieux, l'État remettrait de l'ordre. Il ne laisserait pas s'effondrer la culture et les grands groupes. » Quant à l'acte 2, il se termine par une réflexion dont la présentation pourrait augmenter la fréquence d'utilisation. Il est difficile de croire qu'il possède en lui le potentiel d'un Bouddha. D'autres vidéos d'extraits suivront.